Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment facilement paramétrer l'extension d'Elipress après l'avoir installée et activée. Une fois que vous avez activé l'extension, vous arrivez sur le panneau des extensions dans l'administration de votre WordPress et il vous suffit de cliquer sur Assistant Configuration pour avoir la configuration pas à pas. Donc il vous suffit de cliquer ici sur Commencer la configuration et aussitôt, l'assistant vous propose de vous raccorder au service de routage d'email puisque Delipress ne s'occupe pas du routage de vos emails et donc il vous propose 4 services à l'heure où je tourne ce tutoriel de vidéo. Donc vous avez vos choix MailChimp, MailJet, SendinBlue et SendGrid. Donc n'étant pas un professionnel de l'emailing, ne connaissant pas exactement ce qui se différencie les uns des autres, moi je vous propose de vous montrer tout simplement avec un service qu'il m'arrive d'utiliser qui est SendinBlue. Donc comme vous pouvez le voir, quel que soit celui que vous choisissez, vous avez les liens vers les sites, donc moi je vais faire pour SendinBlue qui vous présente les différents services. Ensuite vous avez un second lien vers les tarifs. Donc voilà, pour moi c'est parce que je suis déjà connecté donc on n'a pas la page des tarifs, mais c'est pas grave. Et donc ensuite, une fois que vous avez choisi, vous cliquez sur Configurer. Donc là il vous demande si vous avez déjà un compte ou s'il faut le créer. Donc si vous avez déjà un compte, vous cliquez sur J'ai un compte SendinBlue sinon vous cliquez sur Créer un compte. Et ça vous amène directement vers la page de création. Donc moi j'ai déjà un compte, donc je clique sur J'ai un compte. Et là il vous suffit d'indiquer la clé d'API V2. Alors les clés d'API, moi j'avais déjà ouvert la page pour gagner un peu de temps. Et donc il demande l'API V2, donc c'est celle-ci. On copie, on colle. Et voilà, on a validé. Ensuite, il vous demande de choisir la liste à synchroniser. Par défaut, il n'y en a qu'une seule, qui vous crée quand vous installez l'extension. Mais après vous aurez la possibilité d'ajouter des listes. Et vous cliquez sur Étape suivante. Et donc là en fait, le paramétrage de base de l'extension est terminé. Et donc il vous propose de vous abonner à la newsletter de Daily Press, pour recevoir des conseils et astuces, ainsi que les nouvelles fonctionnalités de l'extension au fur et à mesure qu'elles arrivent. Donc vous saisissez ici votre adresse mail et vous cliquez sur Subscribe. D'ailleurs, ça serait peut-être bien qu'il le traduise en français. Ensuite, donc ils vous disent qu'il faut remplir vos listes grâce à nos formulaires d'abonnement. Donc ça, ça fera l'objet d'un prochain tutoriel vidéo. Ainsi que la construction de vos campagnes d'email, qui feront aussi l'objet d'un autre tutoriel vidéo. On va revenir donc à l'administration de WordPress. Et on va faire un rapide tour des réglages. De Daily Press, bien sûr. Donc là, je vous invite à indiquer l'email de l'expéditeur. Donc, voilà. Donc là, ils vous le disent, il faut le faire avec SendinBlue. Si vous voulez mettre une autre adresse mail que celle que vous aviez paramétrée chez SendinBlue. Le nom de l'expéditeur, donc là, vous pouvez mettre... Ah, vous mettez votre nom, par exemple. Si votre blog porte votre nom, par exemple. Et répondra... Ça, c'est en général qu'il faut répondre. Donc, on va mettre la même adresse mail. Admettons. Après, c'est à vous de choisir. N'oubliez pas d'enregistrer. Donc ça, en fait, ces éléments-là... Je vais passer un peu vite, excusez-moi. C'est lorsque vos abonnés vont recevoir vos newsletters. Ça va être votre adresse mail qui va être indiquée comme expéditeur. Votre nom. Et ça, c'est donc l'adresse mail de réponse, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien le remplir pour optimiser vos chances de délivrabilité. Enfin, votre taux de délivrabilité au niveau des newsletters. Ensuite, vous avez l'encart DailyPress Premium. Dans lequel il faut mettre la clé de la licence. Donc ça, ça fera l'objet d'un autre tutoriel vidéo propre à DailyPress Premium. Ensuite, on retrouve la clé d'API. Enfin, la liaison qui est faite avec SendingBlue. Donc, si jamais vous voulez modifier... Enfin, changer de service de routage, il suffit de déconnecter ici et de remplir à nouveau la clé d'activation. Ensuite, là, vous allez gérer vos listes d'abonnés. Donc, activer la double confirmation, c'est toujours vivement conseillé. Surtout avec les nouvelles lois qui... Voilà, qui vont entrer en vigueur très prochainement. Donc ça, surtout, vous le laissez activer. Donc, email de confirmation. Donc ça, c'est justement ce qui correspond au double opt-in. C'est-à-dire que le double opt-in... On va prendre les choses par le début. Excusez-moi. En fait, c'est quoi ? C'est... Vous allez avoir un formulaire d'inscription sur votre site. Donc, les gens vont remplir les champs que vous leur demandez pour s'inscrire. Et une fois qu'ils se sont inscrits, ils vont recevoir un mail leur demandant de confirmer leur abonnement. Ça, c'est pour s'assurer que la personne propriétaire de l'email s'est bien inscrite elle-même sur votre liste. Et que ce n'est pas un mauvais plaisantin qui s'est amusé à mettre des adresses e-mail au hasard ou pour nuire à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est très important pour ne pas embêter les gens qui ne vous ont rien demandé. Et puis, surtout, pour être en règle avec la législation en vigueur ou à venir. Donc là, vous pouvez modifier votre titre. Bon, confirmez votre abonnement, ça ne me semble pas trop mal. Vous pouvez laisser comme c'est. Le texte, vous mettez ce que vous voulez si vous voulez le modifier. Et intitulez du bouton, pareil. Moi, je vais laisser comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Juste le logo. Décidément, je vais vraiment trop vite à chaque fois. Donc là, vous pouvez changer l'image et mettre votre logo à la place. Enfin, c'est même conseillé d'ailleurs. Donc là, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas préparé le logo à mettre. Mais en fait, c'est tout simple. C'est comme n'importe quelle image que vous mettez n'importe où sur votre WordPress. Vous cliquez, vous arrivez dans l'intérieur, c'est les fichiers ou à partir de la bibliothèque de médias. Donc là, c'est une installation vierge. Donc ça va être limité. Donc n'oubliez pas d'enregistrer vos modifications si vous avez apporté des modifications. Et ensuite, on va voir le dernier onglet. Donc, assistant configuration. Donc ça, c'est si vous voulez activer ou non l'assistant configuration. Voilà. Écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel de vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Ciao, ciao !